Nous allons voir maintenant comment lister certaines choses. Word va vous permettre d'avoir différents éléments de mise en page. Donc imaginons que vous souhaitez faire une liste de courses par exemple, et que vous souhaitez que certains de votre liste puissent avoir une petite puce. Par exemple, pour mes courses, il faut que j'achète du pain, du fromage et des légumes. Je vais sélectionner ces trois éléments et je vais aller ici dans ce qu'on appelle le paragraphe et vous allez pouvoir cliquer dessus. Donc une valeur par défaut, vous allez avoir des puces avec des points noirs en l'occurrence. Mais bien évidemment, si vous cliquez sur la petite flèche à côté, ils vont proposer différentes puces libres à vous de choisir celles que vous souhaitez. Par exemple, je peux cliquer sur celle-là et du coup, les puces sont devenues des espèces de petites flèches. Bien évidemment, si je me mets à côté de légumes, je vais pouvoir rajouter des éléments. Par exemple, il faut que j'achète le confiture. Donc vous pouvez rajouter autant de listes que vous souhaitez. Si je vais à la ligne, il va me proposer une nouvelle puce. Du coup, j'ai deux possibilités pour l'enlever. Soit je reclique sur les puces et donc là, je peux réécrire un texte. Ou sinon, autre possibilité de ce que vous pouvez faire, c'est de recliquer sur l'entrée. Je suis à côté de mon feature, je double-clique, je double-tape sur ma touche entrée et ça m'enlèvera la puce. Donc ça, vous allez pouvoir créer comme ça des listes à puces. Si je sélectionne mes éléments, je vais pouvoir cliquer sur le côté et là, ça va me numéroter, me faire des listes avec de la numérotation à l'intérieur. Vous avez la possibilité également, si vous le souhaitez, que ce soit sous forme de puce ou pas, de mettre sur la gauche, d'assigner sur la gauche vos éléments ou de centrer ou de mettre à droite ou éventuellement de justifier. Justifier, c'est tout simplement si vous avez des phrases qui sont assez longues, ça va vous unifier tant à gauche que à droite l'entièreté de votre dokyo. Donc, vous aillez vivement d'aligner votre texte quand vous avez des documents un peu officiels à faire, par exemple des lettres de réciliation ou de mise en demeure pour ne citer que ça, par exemple. Également, dans cet onglet paragraphe, vous allez pouvoir créer, par exemple, ce qu'on appelle des retraits. Je mets mon curseur juste avant ma phrase et je vais pouvoir créer ce qu'on appelle des retraits. Je vais pouvoir l'augmenter, ce retrait bien sûr, et je vais pouvoir, avec la flèche qui va sur la gauche, le diminuer, par exemple. Je vais en mettre cancel pour ne... Vous avez également la possibilité, dans cet onglet-là, de changer certains éléments, de pouvoir, par exemple, expliquer ce qui est ou pas un paragraphe. Vous avez également la possibilité d'augmenter l'interligne. L'interligne, c'est l'espace que vous allez avoir ici entre deux lignes de votre texte. Donc là, par exemple, ici, je vais pouvoir, par exemple, marquer que mon interligne est de trois. Donc là, comme vous le voyez, je vais avoir l'équivalent de trois centimètres entre mes différentes lignes. Par exemple, je ne vais avoir qu'un centimètre entre l'espace de vos différentes lignes. D'autre part, vous allez pouvoir également mettre des couleurs sur une zone de votre texte. Comme vous le voyez, ça ne colorie pas l'entièreté de ma page, mais juste les zones de texte. Donc, pourquoi pas éventuellement le faire ? Bien évidemment, si vous souhaitez l'enlever, vous en avez juste à passer sur aucune couleur et vous n'aurez du coup rien du tout comme vous voulez. Idem, vous allez pouvoir mettre des espèces de barres en dessous de pouvoir encadrer, de mettre des bordures autour d'un texte. Si je clique ici, vous le voyez, une petite ligne est apparue en dessous de ma présentation. Si je le souhaite et si je clique sur la petite tâche à côté, je vais pouvoir encadrer, par exemple, ma présentation et pourquoi pas le centrer afin qu'effectivement, ils comprennent que ce soit le titre de mon texte. Donc, encore une fois, je vais sélectionner, par exemple, ma présentation. Je mets ici dans bordure, je fais une petite flèche sur le côté et je vais pouvoir dire si je souhaite toutes les bordures ou par exemple, je ne souhaite pas avoir la bordure supérieure. Du coup, ça ne m'encadrera que ma présentation à gauche, à droite et en dessous, mais pas au-dessus. Vous allez pouvoir styliser un petit peu plus vos écrits grâce aux différentes bordures.